Aujourd'hui, j'ai la seconde vue de la commune urbaine de Forai Kaila sera dirigée aujourd'hui par M. Lassana Sissou. Et je comprends que les jeunes de Forai Kaila sont mobilisés pour leur faire élire, parce que lui-même est très jeune et je l'ai vu dans ses îles, dans ses troupes, plus d'âme. Pas seulement les jeunes, mais aussi les femmes. Nous comptons sur vous pour la victoire. Je n'ai pas aujourd'hui que la victoire, car les jeunes seront du côté de la liste de l'UFDG. Mais attention, mais attention, le RPG, ici comme ailleurs, n'a pris des lecteurs. Il a un instrument de travail de conquête du pouvoir local, législatif et présidentiel. Cet instrument s'appelle la fraude électorale. Donc, il faut que vous soyez mobilisés pour défendre vos suffrages. C'est à vous que la constitution de la République a donné le droit de délire nos mains, nos conseils communaux. N'acceptez pas que votre choix soit détourné par les gens du RPG qui sont des spécialistes de la fraude électorale. Ils n'ont jamais gagné une élection, en fait. Ils ont toujours usé de la risque, de la violence et de la fraude électorale pour conquérir et conserver le pouvoir. Il faut qu'ils comprennent que c'est terminé et que désormais les Guinéens veulent élire eux-mêmes et les autorités communales et l'Assemblée nationale et le président de la République. Il faut que vous l'étiez en place. Un dispositif en faillis pour compter la fraude et les fraudeurs. Et pour refuser tout résultat qui ne sera pas conforme à celui des urnes. Vous êtes jeunes, c'est votre pays, c'est votre droit. Ne vous laissez pas indimider. Je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous avez refusé la corruption. Le pouvoir qui a déposé votre argent, aujourd'hui, il est en train d'acheter les consciences. Il est en train d'intimider, de rompre les électeurs. Vous avez refusé, c'est pourquoi vous êtes là. Il faut que vous continuez à refuser en sauvegardant, en sécurisant vos livrages. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont pu notre pays. Comme je l'ai dit à tous, ce n'est pas toujours le genre de RPG originels. Ils se sont partis au côté de l'Alpha, qui profitent aujourd'hui des biens de l'Etat. C'est un clan constitué d'amis étrangers et guinéens du président Alpha, qui, aujourd'hui, détournent les biens par leur profit personnel au lieu de les investir pour créer des opportunités d'approche à notre génèse. Vous n'avez pas d'approche, vous en avez. Vous avez besoin d'un véritable changement. Vous avez besoin que votre pays soit dirigé par des gens qui aiment la Guinée et qui aiment les guinéens. Des gens qui ont de l'expérience et qui savent quelles sont les préoccupations de notre génèse, quelles sont les préoccupations des femmes, quels sont les besoins de notre peuple et qui sont beaucoup plus préoccupés par la satisfaction des besoins de la population minère que par l'archissement d'un clan autour du Président. Aujourd'hui, ils sont très riches, et vous pouvez vous proposer de l'argent. Je vous en prie, ne refusez pas. C'est votre argent. Ne le posez pas pour eux, parce que c'est le moment de censurer un patron de nos yeux. Et vous n'avez pas expliqué ses engagements. En 2010, en 2011, en 2012, ils ne faisaient que promettre. Qu'est-ce qui est arrivé ? Rien ! Alors, ne vous faites pas perdre une deuxième fois. Ne vous faites pas perdre une deuxième fois. Aujourd'hui, lorsqu'ils vont apporter l'argent, et oui, c'est de l'argent détourné. Bien des caisses de l'Etat. Prenez vos devoirs. Mais alors, dans les devoirs, votez à toute conscience, c'est-à-dire pour le progrès, pour le changement, pour la démocratie, c'est-à-dire pour les réfugiés. Vous n'avez pas le droit de faire de vendre vos suffrages. Vous pouvez profiter de leur générosité. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais, construisez l'avenir avec les réfugiés, pour que demain, nous puissions créer des opportunités dans le concept jeunesse. Nous puissions améliorer la qualité de l'enseignement pour que vous disposiez d'outils performants vous permettent d'un côté le marché du travail, qui est devenu très compétitif. Aujourd'hui, on vous dispasse un enseignement. On vous dispasse. Avec l'EFDG, la réforme de l'enseignement, c'est une priorité pour que les jeunes guinéens, qui sont réputés et intelligents, qui sont même réputés et plus intelligents que l'Afrique du monde, puissent vérifier des enseignements de qualité afin qu'ils soient compétitifs sur leur marché guinéens, africains, internationales du travail. Alors, je voudrais exprimer ma satisfaction. Il y a quelques jours, il me disait «Ce qui est sûr, c'est qu'on gagne pour la carrière et qu'on gagne ma carrière. » Quelques temps après, il m'a dit « Écoutez, Monsieur le Président, Farmeria est plombé. C'est pour nous. Leur EG n'a plus de soi. » Après, je dis « Non, mais Moussaya, c'est à qui ? » « Sibikourou, c'est à qui ? » « J'ai dit après, qu'est-ce que tu l'as sur le Mégé ? » « J'ai pété. » « Je ne sais rien. Ce n'est pas moi. C'est le Montréalais qui n'en veut plus. » « Oui ! » C'est vrai ? « Oui ! » C'est vrai ? « Oui ! » « Je souhaite bonne chance à nos candidats dans les communes rurales de Farmeria. » « Vous savez que nous n'avons pas pu présenter de candidats. » « Pas parce qu'il n'y en avait pas, mais nous n'avions pas fini de réunir les documents au niveau de Carcosa. » « Mais ils ont toutes les sous-préfectures de Farmeria, le FDJ a sa liste. » « Que ce soit à Zikourou, à Moussaya, à Manfaya, à Gabal, à Farmeria, à Bienti, à… » « Par tout ! » « À la Soya. » « À la Soya. » « Ils sont tous là et nous allons gagner. » « Je viens de vous montrer le constat sur ma tête. » « Les jeunes ont compris qu'Alpha connaît les bannes à moteur de ses proches présidentielles. » « Il ne faut pas satisfaire. » « Il faut le sanctionner. » « Le gouvernement et lui et ses alliés. » « Il ne faut pas qu'ils rentrent dans le conseil communal. » « Volez pour lui réfléchir. » « Pour que vous ayez un conseil communal qui va répondre à vos besoins, qui va satisfaire vos besoins. » « Et qui fera le projet Carcosa. » « Il faut bien gérer. » « Mais au-delà. » « Il faut que… » « La population de Florent Caria participe activement à la lutte que nous allons donner pour la démocratie, pour le respect des droits humains, pour l'état de droit et pour le refus catégorique que nous s'opposerons demain à la catégorie des droits des mandats. » « Est-ce que vous voulez donner encore les mandats à vous aborder ? » « Est-ce que vous voulez donner un mandat à pardonner ? » « Alors, votez la lutte de l'UMPG. » « Et si demain, si demain tu, il veut tenter de modifier notre constitution, nous devons tous nous mobiliser pour prendre la lutte. » « Il ne s'agit pas d'aller au sud. » « Parce que notre constitution est formelle. » « Cette constitution dispose que les dispositions relatives au nombre de mandats et à la durée de mandats ne sont pas modifiables. » « Les jeunes, aménagés et qui sont prêts à apporter demain à la mairie de Florent Caria, M. Lansara Cissé. » « Les jeunes comme vous, ce jeu-là est pouvoir de l'adresse. » « Ne prenez pas les vieux. » « Prenez un jeune comme vous, qui connaît vos préoccupations et qui pourra vous aider. » « Ne prenez pas les habiletaires de sport, les scènes de jeu et vous donner la possibilité de se épanouir en plein de jeux. » « Parce que les jeunes comme vous, ne votez pas pour les vieux. » « Il faut voter pour le jeu. » « Vous savez qu'on a exploité le verre ici ? » « Aucune femme n'est nommée dans les caisses du César et joins encore dans les caisses de la collectivité. » « Les collectivités de Florent Caria. » « Alors, opter pour le changement. » « Votez pour l'UTG pour que la commune soit d'abord, mais mou les jours. » « Et qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour l'épanouissement de la jeunesse de Florent Caria. » « Allez, 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 allez ! »